Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui la progression qu'il y a au mois de Tichri. Parce qu'on sent que ça monte en crescendo. Et il y a quelque chose où on se demande comment le crescendo fonctionne. On a commencé avec Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, il y en a Séréti Metshuva, les dix jours de pénitence, et puis après ça monte avec Kippour. Il y a une progression dans Kippour. Et le summum de cette progression, c'est la Nérilla. La Nérilla, c'est le moment où la fermeture. Et alors après, il y a un after de la Nérilla. C'est quoi la suite qu'il doit avoir à la Nérilla ? C'est Soukhot. Comment la Soukhot ? C'est le temps de la joie. On va manger un Soukha, c'est plus... Voilà, ça n'a pas l'air d'être l'intensité qu'il y a au moment de la Nérilla. Alors regardez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'à la Nérilla, qu'est-ce que l'on marque ? Au lieu de Urtov, c'est Urtom. C'est la Khatima. Ce qui est important, c'est qu'on est scellé. Et alors, la vérité, on a un peu du mal avec cette histoire de scellé. Je ne sais pas si... Bon, inscrit, mais on inscrit, c'est-à-dire... C'est quoi scellé ? Bon, il y a un saut en plus. On va aller un peu plus loin. Le Tour explique qu'il y a un lien entre chaque patriarche et chaque fête des pèlerinages. La fête de Pessah, elle est liée avec Abraham. On voit que quand il a reçu les... Alors, une explication, quand il a reçu les invités, les anges, c'était à Pessah. Et puis, Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Abraham Avinu, c'est celui qui va voir, au bruit de Ben Amétarim, à l'alliance entre les morceaux, l'annonce de l'exil, la sortie d'Égypte. Abraham, c'est l'homme du chesed. À Pessah, il y a les... qui me rend des pisra. Abraham, c'est Pessah. Yitzchak, c'est Shavuot. Pourquoi Shavuot ? Parce que Shavuot, c'est le don de la Torah, c'est le chauffard. Le chauffard, c'est la corne de bélier de là, qui est d'Yitzchak. Et il y a une corne qui était pour le don de la Torah, et l'autre corne qui est pour la Géoula, pour la délivrance. Donc, c'est... Voilà, c'est... Et, Soukot, il y a Yaakov. Yaakov, puisqu'il y a marqué, Yaakov n'a ça à Soukota. Yaakov s'en est allé à Soukot, c'est marqué en tout cas dans la Torah, et on va nous dire... Yosheh Wualim. Yosheh Wualim, il était... Alors, dans la tente, la tente d'A Soukot, mais enfin bon, il y a une notion de yeshiva. Yeshiva, c'est important, quand on revient à la yeshiva, un petit bonjour à Noam, et la yeshiva. Et il y a une misva de yeshiva bas Soukot. Donc, en plus de ça, on nous dit que la hiloula de Yaakov, c'est à Soukot. Premier ou deuxième jour de Soukot, ça dépend des versions. En tout cas, Yaakov est lié à Soukot. Or, il y a marqué, Tziten Emet, les Yaakov. Tu donnes la vérité à Yaakov. Yaakov, il est lié avec le Emet. Ishtam, Yosheh Wualim, c'est lui qui... Le Tam, qui est dans la tente. Tam, c'est... Il manque le Aleph. Le Aleph pour le Limoud. Aleph, ou le Pan, c'est l'endroit où on apprend l'hébreu. Donc, l'Aleph, c'est à prendre. Et je lui rajoute le Aleph à Tam, ça fait Emet. Emet, c'est quoi ? C'est le sceau de Dieu. Quand on nous dit, au début de la création, eh bien, le sceau de Dieu, c'est le Emet. Et donc, c'est quoi le Emet ? C'est la Torah. Alors, donc, ça veut dire que Soukot est sous le sceau du Emet, par Yaakov. Et le sceau du Emet, eh bien, c'est la continuité de la Nérilla. Puisque la Nérilla, c'était... Scelle-nous dans le livre de la vie. Et donc, et pour qu'on soit scellé comme il faut, c'est dans la Simcha. Il ne peut pas avoir un meilleur bonheur et Simcha au-dessus de celle de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est un degré de Simcha, de joie, qui est extraordinaire. C'est pour ça, Zman, Simcha, Ténu, le temps de notre joie, c'est Soukot. C'est pour ça que c'est la source, c'est la base de toutes les fêtes. Toutes les fêtes qu'on dit, est-ce qu'on dit Chag Sameach ? Il y a eu une Orahim, c'est le jour de Redout à Vesquipour. On dit Chag Sameach, c'est pas sûr. Mais ensuite, toutes les autres fêtes, on dit on dit Chag Sameach. Mais la base de Chag Sameach, c'est quoi ? C'est Soukot. Parce que Chag, quand on dit Chag dans la Mishnah, ou quand même dans le Tanakh, Chag, la fête, c'est Soukot. Et le temps Pessach, c'est le temps de notre liberté. Chagot, c'est le temps de le don de la Torah. Et le temps de Soukot, c'est Zman, Simcha, Ténu, le temps de notre choix. Donc on dit Chag Sameach, c'est la référence par excellence, le summum de tout, c'est Soukot. Et donc c'est Soukot grâce à quoi ? Grâce au Hémet, c'est ça la Khatima. Et donc c'est le sens fondamental de la Khatima, c'est le lien avec la Torah dans la Simcha. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501